alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous vous proposer une petite activité que vous pouvez faire avec vos grands donc c'est un niveau grande section et c'est une activité que j'appelle l'arbre donc l'arbre j'en ai déjà parlé quand on a décomposé un nombre et qu'on a décomposé le nombre 5 avec les pots de fleurs si jamais vous ne vous en souvenez plus je vous invite à revisionner la vidéo alors cette fois ci je vais vous rappeler ce qu'est un arbre donc là je vous demandais de faire une manipulation avec ce que vous avez sous la main donc moi j'avais des pattes donc j'ai sorti des pattes mais ça peut être autre chose alors je vais vous montrer la technique de l'arbre alors la technique de l'arbre ça permet de de symboliser ce qu'on voit donc là par exemple donc j'ai fait exprès de faire deux paquets donc là vous demandez à votre enfant de compter combien il ya deux pas dans le premier paquet donc on entoure et dans le premier paquet donc il y a trois pattes donc au comment je vais dire on symbolise le paquet de trois pattes avec le chiffre 3 et on entoure on fait la même chose en bas en bas donc on entoure il y a deux pattes donc on symbolise aussi donc on écrit 2 à l'intérieur du rond donc on symbolise avec des chiffres ce qu'on voit dans l'état et ensuite on réunit donc c'est ça mon arbre on réunit les deux branches ici et ici on va écrire combien nous avons deux pattes en tout donc c'est à dire combien si je prends trois et deux combien ça fait deux pattes soit votre enfant sait le dire directement ou soit il re compte 1 2 3 4 5 donc il y a cinq pattes en tout et là on reprend la décomposition du nombre 5 c'est à dire 5 c'est 3 et 2 pour l'instant ne parle pas de plus on fait 3 et 2 donc on peut faire plusieurs fois cette manipulation donc en partant en avec des petites collections ça peut être vraiment des toutes petites collections pour démarrer donc là c'est pareil on entoure et quand on entoure on compte donc là on entoure combien y atti dans mon paquet il y en a deux donc ici on symbolise ici donc on a deux au lieu de de redessiner les deux pattes bon symbolise deux pattes par le chiffre 2 en dessous nous avons donc une patte donc on symbolise ici le nombre de pattes on en a une et on rejoint ici les deux ensemble 11 ans un arbre et donc ici on écrit combien on a deux pattes en tout dans l'ensemble combien font deux et un donc soit on sait dire tout de suite soit on compte 1 2 3 donc il y a bien trois pattes en tout voilà donc une fois qu'on a fait ça plusieurs fois je vais vous en voyez un donc un dossier pdf avec des petits des petits exercices comme ça donc en fait vous verrez ça se présente en quatre mais ce sont des cartes des cartes comme ça des cartes individuels donc sur une page vous avez quatre cartes individuelles et là trouve l'arbre qui correspond à la situation donc ici ça ressemble à ce que je viens de faire vous avez donc deux dauphins et un dauphin quel est l'arbre qui correspond et bien l'arbre qui correspond c'est celui du bas on a 2 et 1 et en tout nous avons donc trois dauphins et vous allez voir il y a plusieurs cartes de jeu qui propose qui propose la même chose alors plus on va descendre plus on va aller loin dans la numération voilà donc vous allez voir on va jusque 10 normalement voilà donc c'est pareil ça ces cartes de jeu c'est à faire progressivement attention à d'accord et n'oubliez pas n'hésitez pas à passer par la manipulation ça j'insiste donc à chaque fois vous avez donc le système de l'arbre voilà et ensuite on passe à un autre exercice où là regardez la consigne c'est sépare la collection en deux parties comme indiqué par l'arbre donc l'arbre vous indique de faire deux paquets de 1 pour que ça fasse 2 donc on entoure la première tortue d'eau on entoure la deuxième tortue voilà donc là ça vous en fait là c'est le contraire on vous demande de dessiner les paquets voilà on vous donne l'arbre qui symbolise donc les paquets et ça c'est pareil vous pouvez le faire vous pouvez le faire plusieurs fois quotidiennement avec votre enfant j'espère que j'étais assez clair avec la technique de l'art parce que c'est vraiment une technique une technique par droit intéressante qui va tout doucement amener votre enfant à avoir la procédure du calcul additif voilà on va arriver tout doucement vers l'addition donc ces exercices pour la première la première consigne c'est à dire trouve l'art qui correspond vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur si vous n'avez plus donc pour imprimer par contre la deuxième consigne où il faut où il faut entourer ben là je suis désolé mais là il va falloir peut-être imprimer les fiches où les faire vous même franchement rien ne vous empêche de dessiner des petits objets ça veut pas forcément dire dessiner des animaux et vous pouvez dessiner des formes voilà vous pouvez dessiner plein de petites choses des étoiles des triangles et vous leur dites de faire la même chose comme ce qui est écrit sur la consigne ces cartes là vous pouvez vraiment les fabriquer vous même voilà moi je vous donne je vous donne le modèle mais après vous pouvez les fabriquer vous même voilà j'espère que j'étais assez clair n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas compris vous avez Merci.